bonjour les amis jardiniers et ben nous voilà revenu donc je vous faire faire un petit tour alors bon bien sûr j'ai de les enfants sont venus me préparer un petit peu le terrain parce que c'était on avait de l'herbe folle sur un mètre donc c'était vraiment je gêne on avait on était bien protégé de la vue des autres voilà mais comment dire mais il reste encore pas mal de boulot alors je vais vous faire faire un petit tour pour bien voir ce qu'il en est voilà tout en ayant fait le plus gros et le plus rapide bon il faisait une chaleur à crever quand on y rentrait donc je peux pas leur demander quand même de bosser comme des forçats c'est bien déjà ce qu'ils ont fait c'est super sympa parce qu'il faut pas oublier que eux aussi ils ont leur boulot et donc c'est vraiment super gentil voilà alors tout est bon à voir et à revoir alors là l'état de la serre elle a subi les pires outrages avec une tempête elle est morte complètement morte voilà tout le la toile étant restée accrochée dessus voyez voilà l'état des arceaux tout est plié tout est fichu on n'en parle plus on va remplacer ça par une autre c'est tout j'ai pas le choix voilà bon alors là je leur ai pas fait nettoyer mais enfin vous voyez c'était partout pareil partout comme ça faut savoir quand même qu'il y a 11 mois qu'on est parti et que bah évidemment du coup il n'y a rien eu de fait alors ça j'ai pas voulu qu'ils le fassent pour pas qu'on piétine les zones qui étaient cultivées auparavant et qui vont l'être à nouveau donc on va je vais me débrouiller pour couper ça moi je sais où je dois passer où sont mes allées à couper ça et faire des trucs propres ouais voilà ça c'est assez vraiment un dégât incroyable tout est dans un état comme pas possible alors là ce matin on vient d'avoir une petite une petite averse de quoi mouiller le bout du doigt c'est tout mais enfin bon la limite la végétation elle peut pas se plaindre elle en est contente quand même même si c'est que quelques gouttes d'eau voilà regardez mes poireaux montés en graines je vais avoir de la graine de poireaux là les gars ma paille mon agriculteur m'a rentré ma paille donc une façon très sympa et là et les prunes on est gavés de mirabelle on a déjà cueilli les les gosses ont accueilli plusieurs paniers parce que bon je voulais vraiment quand même qu'ils puissent en profiter parce que là je manque tellement de temps que je suis pas absolument certain que je vais arriver à accueillir tout ce que j'ai accueilli voilà bon bah oui une fois qu'on va avoir remis tout en route et alors un petit truc un surtout surtout pour tous les amis camping caristes qui me suivent et qui me regardent faites attention à une chose quand je suis parti j'ai pas fermé le robinet d'arrivée d'eau bon c'est tout un normalement j'ai jamais eu le moindre problème ouais sauf que cet hiver j'ai un tuyau qui a pété alors à quel moment j'en sais strictement rien mais j'ai 1300 mètres cubes de flotte qui se sont écoulés et alors ça croyez moi c'est pas génial ça va coûter un max parce que je suis pas assuré contre ce genre de choses donc on va voir ce qu'il en est bien voilà c'était juste une petite vidéo de remise en route et de vous faire voir ce qui m'attend pour remettre le jardin je dirais en état quoi voilà allez ciao on se reprend plus tard les amis à bientôt